Alors la consommation de pâtes en France, c'est à peu près un paquet par habitant de 250 grammes par semaine. Et c'est vraiment une consommation qui a continuellement progressé depuis une vingtaine d'années. On a une croissance de 30% entre 2003 et 2016. Depuis 2-3 ans, on observe une stabilisation, voire une petite baisse. Entre 2016 et 2019, on est à moins 3% de grammes par jour consommés à domicile ou hors domicile par les Français. Parce qu'on a une hausse de consommation de légumes, de légumineuses qui est très forte et de nouvelles céréales comme le quinoa. Alors dans le profil des consommateurs de pâtes, on a surtout une différence liée aux générations. Les jeunes générations au même âge consomment plus de pâtes que les générations précédentes. Et on va avoir globalement des différences entre les catégories sociales qui n'est pas très importante, mais des effets liés au foyer, à la famille. Quand il y a des enfants, on en consomme plus. Et on va avoir un petit peu plus de consommation dans les classes moyennes, modestes, par rapport aux classes aisées. Alors vraiment la crise de la Covid, en un an, on a vraiment vu des changements très forts sur les attentes, notamment autour des attentes écologiques, puisqu'on a vu le bio qui s'est développé à plus de 10%. Donc il y a vraiment cette accélération qui est forte et qui s'est renforcée sur un point qui est celle du local. On veut des produits qui soient français, régionaux, une juste rémunération des producteurs. En ce qui concerne la consommation de pâtes, il y a vraiment eu une forte hausse d'achat de pâtes dans les confinements. Toute la période où on aura moins de restauration, on aura globalement plus de pâtes que dans les périodes où la restauration sera ouverte. Sur les tendances de long terme qui vont sortir de cette crise de la Covid, on peut noter deux tendances de fond. À la fois la tendance écologique, donc vraiment des choix de produits qui soient soit locaux, soit qui préservent la planète. Donc ça peut être de l'agroécologie ou du bio. Et puis vraiment cette question de la santé. Et c'est là qu'il y a vraiment des choses qui sont très nouvelles avec la Covid. Est-ce qu'en mangeant, en changeant ce que je prends comme nutriments, je vais pouvoir combattre plus les maladies ? Ce qui différencie les Français sur ces tendances par rapport aux autres Européens ou à d'autres cultures, c'est vraiment la question des intrants et de tout ce qui est produits chimiques de synthèse. On est beaucoup plus inquiet des pesticides. En ce qui concerne la filière, ce qu'il faut essayer de faire, c'est vraiment d'aller vers des produits plus de luxe que sont le bio, d'aller vers l'agroécologie qui est sans doute une offre qui pourra être distribuée à plus de monde, et puis d'essayer de trouver de la génétique pour améliorer tous les blés durs, pour avoir plus de nutriments, des vitamines B, qui permettent d'immuniser certaines populations.